Je ne vois pas tout le monde, alors on va d'abord être avec Méni Guigou, alors trouver cette voiture un petit peu différente des R3 qui ont 250 chevaux, mais c'est sympa, c'est l'ambiance, c'est le rallye Montecarlo. Oui c'est vrai, on a eu beaucoup de chance puisque la neige est invitée dans la nuit, c'était un peu inespéré parce que les prévisions à quelques jours avant le rallye devaient être plutôt sèches, et en fait on a vraiment beaucoup de chance, on a eu quand même 20-30 cm de neige, c'est vraiment sympa. Bien amusé, continuez à vous aider avec vos passagers parce que vous transportez des journalistes. Oui, donc Mélina et Félix qui en plus se débrouillent très très bien, puisqu'on ne se connaissait pas il y a 3 jours, ils se débrouillent très très bien au niveau du roadbook, au niveau des cartes, c'est quand même pas simple, et je trouve qu'avec notre petit caprel, on arrive à tirer le travail du jeu, c'est plutôt bien. Je crois que tout le monde vous attend avec sympathie, car la voiture a tellement marqué avec un certain jauge laissère à l'époque, et le Gézac, aujourd'hui on rappelle ce souvenir. Oui c'est vrai, c'était dans les années 1962-1963 il me semble, moi je ne t'ai pas né, mais c'est vrai que je crois qu'il y a un très très bon accueil pour cette voiture, et partout où on passe, et voilà. Merci Manikigu, je vais aller retrouver Michel Leclerc pour quelques secondes, car moi j'ai des souvenirs avec les monoplastes, avec les F2, alors j'allais dire, comment vous êtes tombé dans ce baquet aujourd'hui, parce qu'il y avait Duvernay qui devait venir, et puis tout d'un coup je pense que Renault s'est rappelé, et il vous a tout d'un coup mis dans la voiture. Pas du tout, parce que Duvernay a été champion de France de rallye-pont, avec une voiture comme ça, donc il devait effectivement faire le rallye-pont, et puis il a eu un problème de santé, au dernier moment, et moi je me souviens que le pilier me servait. Ça vous fait plaisir, je pense, de retrouver un peu l'ambiance de tous ses amis, mais bon, vous avez plus été attirés par la monoplastes, donc trouver l'ambiance du rallye, c'est peut-être une autre histoire aujourd'hui pour vous. Alors moi je suis ravi de faire ce rallye-pont, et qui a proposé de la découverte, des AMC de rallye, j'ai toujours voulu en faire, mais des amis, l'opportunité de faire pas trop fort, et beaucoup de plaisir, avoir la sympathie, celle-ci auprès de tous les publics, c'est quand même une voiture qui a été pontiacalement recasculée, comme le moment, au troisième point de conduire. Et oui, on a parlé par exemple des Ford 2T, des Coxsineff, enfin je parle pour l'histoire des voitures populaires, et celle-ci en fait partie aussi, comme vous le soulignez. Eh bien, merci de votre présence et de votre gentillesse d'être avec nous, ça fait grand plaisir qu'on retrouve Renault à travers ses voitures. Allez ! Et je peux vous dire que la passion avec cette voiture, la même, nous avait été 45ème en 1984. Voilà pour, donc, cette Golf, que l'on retrouve avec beaucoup d'intérêt. Je sais que la régularité... S'il vous plaît ! La particularité de l'exercice, alors que le vin chaud commence à chauffer. Ouh là 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 ! Ça va être bon le vin chaud ! C'est Bob Néret, là ! Dans un petit bonheur ! Donc, on va retrouver Bob Néret ! Essayez aussi de lui faire un clin d'œil à Bob ! Il est là ! Ah là là ! Je vais vite ! Donc, devant, j'ai eu pas de vis-à-suit-on ! Comment ça va ? Ça va bien, ce matin, donc, on a déjà fait un premier essai avec Peter Bondone et on a compris qu'il n'était pas exactement ce qu'il fallait, qu'il aurait fallu des clous. On a mis des clous dans le mât, dans le mât ça allait très très bien, on s'est d'amuser, puis on marchait bien. Sauf qu'il y avait un chasse-neige qui a absolument voulu ouvrir ses deux bâtons de banlou, et on a dû attendre qu'il vaille bien les refermer pour continuer. C'était un petit peu embêtant, quoi. Voilà, c'est une surprise de la route libre ! Jean-Pierro Joulay ! Oh, ça me fait plaisir ! C'est la grande histoire gigante qu'on a, et Bob qui arrive. Alors, les filles, elles sont bien là ? Elles sont extraordinaires, elles sont bien là, elles sont bien de Barcelie, quand même, elles n'ont jamais fait de rallye, jamais rien, et elles sont encore pas courantes, malgré la fatigue. Alors, c'est une belle histoire qu'on va retrouver en bande dessinée ! J'espère, oui, j'espère un peu romancer, parce qu'autrement ça amusera personne. Voilà, que de vos souvenirs avec Terra Morcie et autres à l'époque, avec ce grand monsieur. Voilà les jeunes femmes que l'on retrouve avec ce moment sympa. Oui, non, non, mais vous savez, il y a tellement de choses, donc... Alors, c'est un petit peu une découverte, le rallye ? Ben oui, une première rallye, donc une grande découverte. Voilà, donc vous serez l'héroïne des bandes dessinées qu'on va retrouver. Exactement, les filles de l'oncle Bob. Bon, ben écoutez, on va suivre ça avec intérêt, en tout cas, donc belle promotion pour cette belle idée qu'avec trouvée. Alors que les chefs de cuisine, ils vont partir le routier pour leurs petits cadeaux. Alors, on va donc laisser passer les chefs à aller avec les grands cuisiniers, qui est... Oui, il faut aller au fourneau quand même, hein ! Voilà ! Alors, allez-y, 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 allez-y ! Mes amis japonais qui nous rappellent aussi, avec Altonen, justement, qu'Alton avait fait 3ème avec cette voiture. Traff qui arrive, que l'on va saluer, je vais aller au-devant également de l'équipe, donc, qui est ici, Antoine Raymond. Comment ça va ? Comment vous sentez ? Ah, ben, moi je me sens... notre leader. Bon, ces fabuleuses Citroën restent toujours des voitures extraordinaires. Quand il y a de la neige, on passe, on met la position haute, et on est devant ! On est devant, et on conforte total ! C'est ce que j'ai toujours dit avec les Citroën, j'en ai une ! Ah bon, ben ! Voilà, vous voyez pas... Alors, avec Christian Craff, que l'on retrouve... Oui, non, mais je vous laisse... Une petite seconde, hein ! Avec le Team des Chefs aussi, le numéro 30 ! Alors, cette matinée... En 62, c'est par ici, je crois... Oh, monsieur ! Merci beaucoup, monsieur ! Vous voyez des articles sur le jour ! Alors... Merci bien, monsieur ! On met des cartes aujourd'hui différents ! C'est pas de... Il est juste là, hein ! Non, enfin ! Ouais, c'est pas de la merde ! Ça m'intervient, hein ! Ça m'intervient, hein ! Ça m'intervient, ça m'intervient, ça m'intervient ! Ça m'intervient, ça m'intervient ! Ça m'intervient, ça m'intervient, ça m'intervient ! Il est juste là, c'est pas de la merde ! C'est pas de la merde, c'est pas de la merde, c'est pas de la merde... Ok... Pas de la merde ! Voilà, je remonte après les yeux, il faut le faire reprir, il faut arriver devant ce poignot. Allez, Majo ! Pas bon. Allo ! Arrêtez ! Allez, Majo, on a l'avant ! Hop ! Je suis en état d'acquisition du côté. Alors, on est retrouvé ici avec Yac Yvrin, donc je le présentais. Et derrière, Hervé Courbis, avec une berlinette également, donc de 1972. Interdit de fumer. Est-ce que tout le monde a son petit paquet de cadeaux ? C'est-à-dire les pilotes ? Fantastique pointage qui nous permet de découvrir en ce week-end toutes mes voitures. Je vous rappelle qu'il y a plus de 3 ans sur la voiture, les filles là. Vous en voyez ? Alors à ce petit moment, on accueille le 49 du 8, indépendant le numéro 50, celui qui va arriver derrière avec le numéro 51, c'est le vainqueur de l'an dernier du rallye historique, José Laref, qui avait fait 4e il y a 3 ans, grand spécialiste pour l'an dernier. Donc, pas loin d'ici, Briançon, Cerchevalier, Claude Laurent et Dominique Laurent, avec cette fantastique Citroën GS de 72, on rappellera les exploits, il avait fait 13e avec ce modèle de la Citroën, il a couru dès 1964 avec une DKW, on l'a connu dans toutes les circonstances, Claude Laurent, que l'on accueille haut et fort, ce pilote qui a participé à plus de 40 années de rallye en Europe et en haut au monde, il a été également aux 24 heures du Mans, 8 fois dans les 20 premiers, il a participé également pour alimenter Carlo plus de 20 fois, et il nous a amené toujours des grands moments. Aujourd'hui, il rappelle par cette voiture la 13e place au général qu'il avait amenée, Claude Laurent que l'on connaît bien du côté de Cercheux, et il y a son fils Julien aussi qui mène maintenant le célèbre circuit de classe, Claude Laurent qui a juste 75 ans, qui a toujours mon pied bonheur et qui a une passion inoubliable. Rappelez-vous, c'était le pilote officiel de 9. Non, non, là c'est sec, là, parce que nous on y vient, alors là c'est sec, à priori il n'y a pas grand chose, on est gentil. Rappelez-vous, c'est sec, là, c'est sec, là, c'est sec, là. On est toujours dans les pointages, tout va bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Attention, là c'est passé, les voitures en retard, la BMW elle s'en va, de 189 par an, je ne sais pas, il y a eu aussi quelques retardataires dans la bagarre du pointage, ils ont pris des minutes sur le pointage Christian Breton qu'on retrouve avec la 924 et oui, de temps en temps il y a du retard et on essaye de récupérer au pointage mais c'est pas toujours aussi simple la Polski Fiat qui viendra tout à l'heure, une SAF qui viendra pour la suite on aura une belle l'eau du Ceylon ça c'est rare dans le rallye Monte Carlo, on va la retrouver dans un petit moment le 195 aussi avec une triomphe vitesse ça c'est rare aussi dans le rallye on en avait vu par le passé ici avec Elford en 63 ha , voilà il n'y avait pas l'eau na il n'y a pas pas tu ouais Merci.